Alors, je vais vous présenter mon corpus avec l'outil « Book Creator ». Alors, le titre du corpus que vous pouvez découvrir ici est « L'enfance brisée dans les littératures africaines et india-océaniques » et il s'inscrit dans le cadre du master de DIL. Alors, dans un premier temps, les enseignants nous ont demandé de lire différents corpus des années précédentes afin de les remanier, de se les approprier. Alors, trois ont retenu mon attention, la littérature japonaise, François Tcheng et la littérature maghrébie. Et celui qui m'a véritablement séduit est celui de l'apprentissage du français dans la littérature maghrébie. Alors, à la lecture de ce corpus, j'ai relevé que cet apprentissage du français se faisait souvent dans la douleur, la violence, dans un cadre extrêmement violent. La violence faite aux enfants est un thème récurrent dans la littérature. Alors, j'ai voulu l'explorer et j'ai voulu travailler sur d'autres œuvres, d'autres latitudes. Et j'ai fait le choix de modifier le corpus et également la thématique de ce corpus. De l'apprentissage du français, cela va devenir l'enfance brisée. J'ai bien sûr choisi d'élargir l'ère géographique à l'Afrique subsaharienne et à l'océan Hadie. Alors, il a fallu faire des choix, écarter des œuvres du corpus initial, car elle s'éloignait trop de mathématiques choisies. Pour mon corpus final, je voulais montrer que les enfants étaient des victimes de l'histoire et puis étaient des victimes également des adultes. Les œuvres retenues et les auteurs sont les suivants. D'abord, Yasmina Kadra, qui a souffert à l'école des cadets, à une période post-guerre d'Algérie, où il vivait avec des orphelins de la guerre d'Algérie. Yasmina Kadra, qui est également victime de la séparation de ses parents, qui en a beaucoup souffert et qui raconte dans l'écrivain et dans le baiser et la mensure. Puis, de mon corpus initial, j'ai gardé Tar Benjilou, qui va nous faire le portrait d'une jeune fille, Fatma, victime de la folie de sa tante et de la pauvreté. Elle va nous raconter la souffrance, l'exil. Dans les auteurs nouveaux, Amadou Kourouma, auteur de Côte d'Ivoire, qui nous raconte dans « Allah n'est pas obligé », « L'enfance des enfants soldats » au Liberia, en Sierra Leone, dans les années 1990. Puis, j'ai choisi d'ajouter Alama Bancou, auteur congolais, qui va nous brosser ici le portrait d'un jeune orphelin qui sombre peu à peu dans la folie, dans la délinquance également, suite à la perte de ses repères lors de la révolution communiste au Congo. On va évoquer le drame du génocide au Rwanda, avec Scholastique Mukasanga, dans Notre-Dame-du-Nil. Ici, elle aborde la montée de la violence entre Tutsi et Hutu, dans les années 1970. Un autre angle d'approche de ce génocide est Gaël Faye, puisque dans le petit pays, l'intrigue se déroule au Burundi, et en 1984. Je termine avec la littérature india-océanique, et Natacha Apana. Alors, ici, l'auteur mauricienne évoque, dans « Tropiques de la violence », l'immigration clandestine, la politique d'immigration en France, et les croyances de ce département. C'est un roman très fort, qui me tenait particulièrement à cœur, puisque j'ai habité Mayotte pendant trois années. Alors, pour finir, je vais vous montrer d'où viennent ces différents auteurs, et vous montrer qu'ils représentent également l'exil, puisque la plupart ont quitté leur pays d'origine pour vivre en France, comme Osmina Kadra, ou vivre aux États-Unis, comme Alama Bankou. Vous avez Natacha Apana, qui a vécu aussi en France, à Mayotte. Je vous présente mon poster. Alors, dans ce poster, vous pouvez voir ici un jeune enfant, assis, en souffrance, qui raconte, et bien à travers les livres, son histoire. Vous découvrez également mes auteurs choisis, les auteurs que j'ai gardés, du corpus initial. Et puis, j'ai ajouté deux arbres sur ce poster, parce que pour moi, ils représentent l'Afrique. Alors, d'abord, le baobab. Alors, pourquoi le baobab ? Parce que pour moi, le baobab, c'est l'arbre africain par excellence. C'est l'arbre à palabre, où se réunissent les Africains pour écouter des histoires, pour raconter des histoires. Et puis, c'est également un arbre qui est au cœur de mythes, de croyances et de légendes. Et puis, j'ai ajouté l'arbre du voyageur, qui est un arbre qu'on trouve principalement à Madagascar, qui représente l'exil, la migration. Alors, j'ai créé, comme mes camarades, une photo de 360, où j'ai répertorié différents liens qui vont vous permettre de découvrir un peu mieux les auteurs et le corpus de l'enfance brisé dans les littératures africaines et india-océaniques. Alors, cette photo de 360 est l'allée des baobabs à Madagascar. Donc, vous retrouvez justement ce baobab, cet arbre mythique où l'on raconte des histoires. Vous avez quelques petits tags, petits liens ici, qui vont vous permettre de découvrir tous ces auteurs et ces romans. Alors, cette photo est accompagnée de la chanson Salama de Malèche et un auteur comorien qui représente assez bien l'exil et également l'écriture en français, mais pas seulement, puisqu'il écrit, chante en anglais, en swahili. Et pour finir, vous pouvez retrouver sur YouTube une petite vidéo qui va vous permettre également de mieux comprendre et de mieux faire connaissance avec ce corpus de la littérature africaine et indien-océanique. de la chanson Salama de Malèche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !